Lorsque dans toute la France, nos militants distribuent ce drapeau grec que nous appelons à mettre dans l'urne dimanche, on nous accuse de forcer le trait. L'Union européenne, répondent les naïfs, il faut la réorienter, pas la liquider. Pourtant, les faits sont là, l'Union européenne tue. Des milliers de grecs quittent leur pays, sont réduits à la misère, ou n'accèdent plus aux soins médicaux. Ah, vous dites que c'est loin. Pourtant, chez nous, c'est l'industrie qui se voit condamnée à mort. L'affaire Alstom vient de révéler la vérité. 30 ans de dérégulation financière, 30 ans de libre-échange imposé par l'Union européenne, tue notre industrie et risque de transformer la France en un musée. Alors, permettez-moi de vous révéler un secret. Dans l'affaire Alstom, ce sont bien nos banques, notamment BNP Paribas, qui, après la gamelle prise par leurs clients Bouygues dans les télécoms, ont mis ce dernier au pied du mur pour qu'il rééquilibre ses comptes. C'est alors que Bouygues accélère son projet de vendre à la découpe Alstom, dont il est le principal actionnaire. Comme on le voit, c'est une opération purement financière qui n'a rien à voir avec l'industrie. Avec Alstom, c'est tout un savoir-faire dans le domaine de l'énergie qui se trouve menacé, car les turbines d'Alstom sont sans équivalent quand il s'agit d'équiper les nouvelles centrales nucléaires en Finlande, en Chine, en France et ailleurs. Certes, Arnaud Montebourg et le gouvernement viennent d'élargir le décret permettant de protéger l'énergie en tant que secteur stratégique. Mais quelle a été la réponse de Bruxelles ? Immédiatement, le commissaire Barnier a accusé Paris de céder aux sirènes du protectionnisme. Le choix n'est donc pas entre Siemens ou General Electric. Le vrai choix, c'est le choix entre une vraie politique de réindustrialisation ou la mort. Entre vendre le dernier boulon de nos industries pour faire plaisir à la finance ou construire, avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine, un monde prospère et de coopération pacifique. C'est pour promouvoir cette alternative que Solidarité et Progrès présente Clément Sajé à l'élection législative partielle de Toulouse. Il faut l'aider, contactez-le. Et pour ceux qui sont ailleurs, faites un don, commandez-nous les drapeaux grecs, afin de sanctionner cette barbarie.